Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un gros let's play d'une heure où nous allons découvrir ensemble ce nouveau jeu qui sort vendredi ! On va faire une nouvelle partie parce que j'ai fait des tests et j'ai merdé comme une merde ! Voilà ! En gros, ce jeu est gourmand, putain ! C'est incroyable, ok ? J'ai un i7 7700K à 4,4 GHz Au roi, nous sommes prêts ! C'est Léolidas ! Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais ! Je n'ai jamais connu que la vie de soldat ! Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils ! Déjà, il est très badass ! Regardez-moi cette veine de bibi ! Ouh ! Mais là... Il est musclé ! Un autre sort nous attend ! Ça va saigner ! Et j'ai une GTX 1080 ! Et les deux sont à 100% ! Alors, j'ai dû limiter le jeu à 30 images par seconde pour être capable de vous enregistrer cette vidéo sans que ça ligue ! C'est incroyable ! Jusqu'à maintenant, la VF est très belle ! Les pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir ! J'ai une meilleure idée ! Donnons-leur quelque chose ! Leur sang ! Pour y baigner nos dieux ! Qu'en dites-vous, spatiotes ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour moi ! Oh, putain, ça... Ça pue la testostérone jusqu'ici ! Ouh ! Holy fucking shit ! Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont vécu ça ? Ah, j'arrive pas à croire que ça a déjà existé ! C'est un truc de malade, putain ! En tout cas, j'hésite à savoir si je joue à 300 ou si je joue à Assassin's Creed. J'en ai aucune putain d'idée. Regardez-moi ce détail, c'est incroyable ! C'est très joli ! Peut-être pour ça aussi que le jeu est à utiliser 100% de tout mon stuff. C'est incroyable ! Mais à 30 fps, mon processeur roule à genre 60% Et euh... Ma carte vidéo roule à peu près à euh... Oh fuck, c'est violent ! Euh... Ma carte vidéo roule à peu près à 60% Avec le record. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Mais ça prenait absolument du 30 fps. Ok... Ok... Appuyez sur clic gauche pour attaquer les gens. Oh, wow, 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 wow ! Tiens ! Ouh... Ok, attends, j'imagine que je dois buter... Les plus gros, là ! Ça, c'est comme quand tu rentres dans un bar, là, tu spot le plus gros ! Tu t'en vas le voir, pis tu te dis... Toi, là ! Je t'en regarde depuis tantôt, là ! Pis euh... T'as l'air de sucer des graines ! T'as garanti qu'il te casse les yeux ! Oh shit ! Oh shit ! Oh shit ! Wow, 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 wow ! Ok, comment je fais pour éviter ? Qu'est-ce que se passe ? Comment ? Voilà ! C'est drôle, il y a des points... Ah ! Il y a des points de dommage... On dirait que c'est comme... On dirait qu'on est comme dans un... Euh... Dans un RPG... T'es dans... T'es dans le feu, man ! T'es dans le feu ! Tu devrais brûler ! Hey, wow, 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 wow ! Appuyez sur 3 pour... Aptitude ruée taurine ! Ok, attends... Ok ! Définitivement... Ils se sont très inspirés de 300 pour les scènes de combat et tout... Est-ce que... Vous venez de voir le move qu'il vient de faire ? Attends, c'est quoi ? Il fait... Il effectue le dab ? Oh, le coup de pied dans les couilles ! Sien, niveau 40 ! Crève ! Pfff... Oh, putain ! J'ai réussi ! A léviter ! Par derrière ! Allez, niveau 40, j'arrive ! Tu vas lâcher, mon ami ! Espèce de gros enfoiré ! Oh, tiens, toi ! Ok ! Donc là, j'ai juste aucune putain d'idée ! Je peux pas me taper tout ça, là, je veux dire ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Crevez tous, bande de chiens ! Oh, attends, d'accord ! Ça, c'est l'objectif qu'il y a là-bas ! J'arrive ! Attends, qu'est-ce que ça fait ? J'ai fait trois, euh, quatre ! Oh, my God ! Le mode furie est activé ! Je suis en Super Saiyan ! Crevez tous, bande de chiens ! Oh, my God ! C'est fou pareil de juste se dire... La plupart des gens, en fait... Attends, on a un autre beef ici, là ! Euh... On va essayer les autres attaques. Un, c'est quoi ? WOOOOO ! Hohoho ! Le mec est en culotte ! Voilà ! Bien écarté comme ça ! Il a perdu toute dignité ! C'est incroyable ! Attends, attends, attends ! Le numéro 2 ! Oh, le coup de pied, putain ! C'est l'équivalent, euh, du... WHO ! Dans Skyrim ! Je me rappelle même plus exactement du mot qu'il utilise ! OK, on va aller voir le fils de pute qui est là-bas ! En gros, c'est juste que dans à peu près tous les Assassin's Creed, on dirait que c'est là que la plupart des gens ont connu le plus d'histoire, en fait ! Donc, c'est même pas à l'école ! La plupart des gens ont appris plus de trucs dans Assassin's Creed que... Euh... Ce qu'on apprend... À l'école ! Du moins, c'est un peu plus plaisant ! OK, ça, ça sent le boss ! Ouais, euh... Exerces, mon cul ! OK, clique de molette pour... Hein ? Qu'est-ce qui fait ? OK, d'accord ! Voilà ! Qu'est-ce que tu penses d'être ça, petit... Con ! Pour ça, il va falloir que tu me tues. Par contre, avant, et vu qu'on est dans le début du jeu, je crois pas que tu vas pouvoir... me tuer si facilement ! Oh, il a mal, hein ! Oh, il a mal, hein ! Oh, oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, my God ! Le coup de pied au cul ! Ça fait longtemps que ton père t'a pas donné ce coup de pied ! Aïe ! Ouais, c'est ça, fuck you ! T'es sous le bord de crever, et puis moi, je suis encore plein ! Hein ? Faut dire aussi que je joue pas non plus avec la difficulté la plus hardcore ! J'imagine que jouer avec la difficulté la plus haute, c'est le plus représentatif... J'ai aucune idée de ce que je viens de faire ! de la réalité ! Oh ! Voilà ! Tiens ! Ah, c'est qu'il est mort ! Effectivement, surtout si t'as vu le film 300 ! Ah, c'est violent, c'est sanglant, j'aime ça ! Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais joué à... à peu près aucun Assassin's Creed. Voilà. J'ai déjà essayé Black Flag, mais même avec une bonne machine, le jeu était tellement optimisé comme le cul, que j'ai même pas réellement pu y jouer, pis je joue pas vraiment sur console et tout, donc ça m'avait fait chier. Et l'animus, eux aussi, me fait beaucoup décrocher. Donc, je... J'expliquerai ça après... Oh my god ! Se faire crisser un coup de pied en arrière du genou comme ça, ça doit tellement faire mal ! Ils arrivent. Ils arrivent. Ah 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 ! Allôme, vous serez complètement... encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons... Spartiates. Ah, t'as pas fait la bonne chose, toi ! Si vous n'auras fait aucune valeur, quand Xerxes aurait anéantit ta nation... ... ... Aujourd'hui... ... 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 Ah ben moi, je me souviens de cette scène-là. Ça, je t'ai le garantie. Fou ! Là, ça va être la miniature de ma vidéo. C'est officiel. Un truc bien dégueu comme ça, là. Holy shit ! Enfin. Pas été trop dur. T'as... 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 « On peut pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale et s'attente. » « Je crois que l'humain T a toujours dit ça. » « La technologie, elle monte vite. C'est dur. » « Les jeunes d'aujourd'hui, même les jeunes, ils vont dire la même chose plus tard. » « Toujours en train d'évoluer. » « Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. » « D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrais toujours modifier les valeurs plus tard. » « Ça, ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. » « Mode guidé. Une expérience traditionnelle, les marqueurs sont affichés en permanence et les objectifs de quête vous sont automatiquement transmis. » « Mode d'exploration. Une approche plus neuve du style de jeu. Le joueur doit explorer le monde afin de découvrir cibles et objectifs de quête. » « Assassin's Creed Odyssey a été conçu pour être joué selon cette approche. » « Ben moi, je vais prendre le mode guidé. » « Parce que comme j'ai dit, Assassin's Creed, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement beaucoup joué. » « J'ai jamais vraiment fait le tour et tout. » « Dans les premiers, je trouvais ça super nice, c'était ultra badass avec les assassins et tout. » « Mais le truc qui arrive, c'est que l'Animus me fait décrocher. » « J'aurais aimé que l'histoire, qu'on retrace l'histoire d'un personnage et qu'on le joue. » « Et ça aurait pu être tout aussi badass. » « En gros, on se déplace et tout, on fait des missions, puis on apprend toutes sortes de choses sur l'histoire ou sur le personnage. » « Donc on a un jeu dédié à ce personnage. » « Ça aurait pu faire une série vraiment cool. » « On se serait dit, « Ah, le prochain Assassin's Creed va être sur quelle histoire, de quel personnage. » « Ça aurait été absolument génial. » « Tandis que Assassin's Creed a été fait avec comme une espèce de machine. » « Donc t'es dans le futur, t'es transporté et tout. » « Et cet aspect-là, en fait... » « Ah, j'accroche pas. » « Je l'aime pas vraiment, en fait. » « Sauf que je lui donne une chance à celui-ci. » « Je me suis fait donner la clé. » « Je vais vous le dire tout de suite. » « Je me suis fait donner la clé par Ubisoft. » « Donc je les remercie beaucoup. » « Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que... » « Ben en fait, ce n'est pas un placement de produit. » « Ils m'ont rien demandé. » « Je suis pas payé. » « J'ai pas de contrat. » « J'ai pas quoi que ce soit. » « Ils m'ont juste dit, ben tiens, voilà la clé. » « Parce qu'ils sont à Montréal. » « Ils sont très près de nous. » « Donc nous aussi, on est québécois. » « Amuse-toi. » « Il n'a rien demandé. » « C'est juste, tiens, si tu veux t'amuser... » « Aida se fait avec Tomb Raider. » « Donc, putain, c'est vraiment génial. » « Ça prouve que les développeurs sont près de leur peuple en soi. » « De leur communauté. » « Ils sont... » « Je veux dire... » « C'est cool, merde. » « C'est vraiment cool. » « Donc, mode guidé. » « Je vais prendre... » « Vu que je suis pas habitué avec Assassin's Creed. » « Je vais prendre le mode qui... » « Qui va me permettre peut-être plus facilement de découvrir le monde d'Assassin's Creed. » « L'histoire, ça va tout changer. » « Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. » « Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. » « Ce n'est pas Homer. » « Hérodote a été le premier historien de l'histoire. » « Alors, il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. » « Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. » « Je sais, mais il faut que tu me fasses confiance. » « T'as peut-être raison. » « La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. » « Quelque chose me persuade du contraire. » « Et je ne vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. » « D'accord, d'accord. » « De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. » « Il y a quand même un petit problème. » « Ah, lequel ? » « Ce manuscrit est dans un sale état et je pèse mes mots. » « L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. » « Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. » « C'est à toi de voir. » « Alors, on a la belle Cassandra et Alexios. » « Je dois dire que Cassandra... » « Ha, ha, ha ! » « La vache que t'es jolie ! » « Ça, très, très... » « Ouais, très jolie. » « Je prends toujours des mecs dans les jeux. » « Je pourrais... » « Je pense que je vais prendre la belle Cassandra. » « C'est vieux, putain. » « Moi, 431. » « C'est basé sur des faits réels, ce jeu-là. » « Ce bouquin dit la vérité. » « Et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. » « Je sais que tu vas y arriver. » « Oh, et Victoria, lis-le ce livre. » « Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. » « À tes ordres. » « C'est juste impressionnant de se dire que tout ça existait. » « C'est... » « C'est complètement pété. » « Ça se peut qu'il y ait des petits lags. » « Je suis vraiment désolé. » « Comme je vous dis, mon PC, il roule au max. » « Donc là, je suis à 30 FPS. » « Donc théoriquement, ça devrait quand même être fluide. » « Ben, fluide pour du 30 FPS. » « Voilà. » « Au pire, si vous jouez sur console... » « DAD ASS ! » « WASH ! » « Yeah ! » « Damn ! » « C'est fucking cool. » « C'est fucking cool. » « Wow. » « J'en ai eu un frisson. » « J'en ai eu un frisson. » « J'en ai eu un frisson, bordel. » « C'est incroyable. » « Avec la musique et tout. » « La présentation. » « Ah ! » « Cassandra. » « Elle est plus carrée que ce que je pensais, par contre. » « Sur l'image, j'avais l'air d'être un peu plus... » « En même temps, c'est une guerrière. » « Hey ! » « Seule vermine ! » « Descends là ! » « Les yeux sont vraiment bien faits. » « Le cyclope a un message pour toi. » « Si... » « Il y a ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. » « C'est pour la semaine dernière. » « Malacca. » « Tu frappes une femme comme ça ? » « Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. » « Alors vas-y. » « Monette. » « Changer de souris. » « Et je vais te montrer. » « Oh, shit ! » « Tu devrais le savoir depuis le temps. » « Le cyclope récupère toujours son argent. » « Wow, wow, wow. » « OK. » « C'est pour parer. » « Il y a vraiment un aspect d'RPG. » « Le cyclope, c'est une âme de préférateur. » « Dis-lui de pénitre en personne. » « Aïe. » « Je ne moque pas du cyclope. » « Ouais. » « Fuck you, le cyclope. » « Fuck you, le bouclier. » « Je vais te le rentrer dans le cul sous le sens de la largeur. » « Allez, come on. » « C'est pas juste comme... » « Oh, ouais, j'ai passé au travail. » « Et voilà. » « La semaine dernière... » « Chaque semaine, c'est pareil. » « Je commence à en avoir assez. » « Ben écartée, la fille. » « Elle est assise. » « Aucune crise de classe. » « Hey, hein. » « Ben écartée de même, là. » « Est-ce que tu veux ? » « C'est rien, Fouibé. » « Tout est réglé maintenant. » « Encore le cyclope, hein. » « Wow. » « Il n'a pas encore compris. » « C'est pas ça doit être la même chose si tu prends le gars ou la fille. » « Mais... » « Tu as faim, Carros ? » « Comment un carros ? » « C'est pas un carros. » « Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Cassandra ? » « Tu pourrais peut-être lui demander ? » « Ce qui est drôle, c'est que ça doit être la même chose, même, même chose si tu veux pas être à une place différente, quoi que ce soit. » « Si tu prends le gars ou tu prends Cassandra. » « Mais au niveau technique, ça doit quand même être assez chiant. » « Parce qu'ils se sont dit, OK, on va offrir la possibilité aux joueurs d'utiliser deux types de personnages différents, soit la fille ou l'homme. » « C'est quand même très intéressant. » « Mais au niveau technique, au niveau du développement du jeu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus chiant à mettre en place. » « Juste au niveau... » « C'est deux fois plus de travail. » « C'est littéralement presque deux fois plus de travail. » « Alors, encore cette histoire, je demanderais à Zeus. » « On va être gentil. » « Elle a beau être quasiment plus mâle que moi, on va se le dire. » « Ben, probablement qu'elle l'est. » « Elle est probablement quasiment plus mâle. » « Elle a probablement une plus grosse paire de balls que moi. » « Enfin... » « Elle a une plus grosse paire de balls que moi. » « Ah, j'ai failli oublier. » « Et probablement plus que la plupart d'entre nous. » « Mais qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine ? » « Je ne sais pas. » « Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. » « Dans son vignoble. » « Quoi ? » « Un vignoble ? » « Malacca. » « Il est sur la route de Samy. » « Il dit que son vin va le rendre très riche. » « Depuis quand Marcos a-t-il un vignoble ? » « Où ça, sur la route de Samy ? » « Je vais aller le voir. » « Je ne sais pas pourquoi il y en a une qui est dorée par contre. » « Ça doit être... » « Ah, c'est ça le truc guidé en fait. » « Je suis vraiment guidé même dans mes choix. » « Sur lesquels je dois prendre pour pouvoir peut-être me rendre le plus vite possible. » « Ok, on est vraiment guidé partout en fait. » « Je vais dire à Marcos que tu arrives. » « Oh, ma tête. » « Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. » « Ouais, c'est sûr qu'à grand coup d'épée, c'est visible. » « On va peut-être dire comme ça, là. » « Réfléchissez bien, car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. » « Intéressant. » « Parce que généralement, ça n'influe jamais réellement beaucoup sur l'histoire. » « Ça va changer les trucs, mais pas au point que tu te ramasses avec 46 fins différentes. » « C'est ça que je veux dire. » « Donc, fichez le camp d'ici ou vous êtes mort. » « Ah, fichez le camp. » « Dégagez. » « Et dites aux bornes que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. » « Ah, définitivement, des plus grosses balles que nous tous. » « Je vais voir Marco aussi. » « Parce qu'elle, elle va vraiment le faire. » « Je serai un peu. » « C'est la différence. » « Contenu débloqué. » « Le boost d'expérience est activé sur votre compte. » « Vous recevrez davantage d'XP à chaque... » « OK, salut. » « Bon, ça doit être parce que c'est la version Gold, j'imagine. » « OK. » « Donc là, on peut commencer à jouer. » « Donc, récupérez votre équipement. » « On va se le dire, là. » « Le jeu est très joli. » « Appuyez sur majuscule pour grimper. » « OK, d'accord. » « J'imagine que dans la majorité des jeux, c'était aussi ça. » « Ah, mon équipement est là, d'accord. » « Attends, récupère. » « Je vais enfiler ça. » « Appuyez sur I pour ouvrir le menu inventaire. » « Ouh. » « Oh, le menu est vraiment clean, par contre. » « Vraiment clean. » « OK. » « Donc... » « Inventaire, quête. » « OK. » « Inventaire, donc c'est mon épée. » « Euh... » « Ah, c'est l'épée que justement la fille de tout à l'heure a trouvée. » « OK. » « Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait ? » « J'arrive comme juste pas à comprendre... » « OK. » « Là, elle a rien. » « Ça, je peux pas le prendre encore. » « Niveau requis, 5. » « OK. » « Donc... » « Je dois prendre ça ici. » « Quête, c'est la même chose. » « Donc, si je fais escape, je suis déjà équipé. » « Ah, OK. » « Je pensais que j'avais besoin d'une armure et tout. » « Ah non, c'est ça. » « L'éveil. » « Je dois m'équiper. » « Les équipements de raretés différentes offrent des avantages. » « Obtenez-en plus. » « En gravant l'équipement chez un forgeron. » « Consultez les menus d'inventaire. » « Vous disposez d'équipements meilleurs que ceux que vous avez actuellement en main. » « Yes ! » « Mais j'ai pas le niveau. » « Donc, effectivement, ça fonctionne sous forme de niveau. » « Alors, clairement, il y a un petit aspect de RPG dans ce jeu qui est fort intéressant. » « Donc, j'ai juste envie d'aller voir l'eau. » « Parce que bordel, on va se dire, elle est quand même plutôt jolie. » « Oh shit ! » « Le système de vagues est quand même... » « Quand même propre. » « Regardez-moi ça. » « Damn boy ! » « C'est vraiment clean. » « C'est vraiment clean. » « Oh, j'imagine, regardez-moi cette petite... » « Oh ! » « C'est une canne à pêche, ça ? » « Oh my God ! » « T'es juste assis ici, comme ça. » « Regardez-moi ce paysage. » « Tu pêches tranquille et tout. » « Hum... Hum... » « Bon, allez. » « Donc, il faut qu'on s'équipe. » « Je vais juste devoir aller comprendre un peu plus comment le menu fonctionne. » « Je suis bien satisfait de cette eau. » « On va se le dire. » « C'est fort agréable. » « C'est vraiment joli. » « On dirait qu'il y a juste un putain de gros geyser en ce moment... » « Qui... » « Qui fait... » « Qui met une petite... » « Une petite... » « Une bruit masse sur cette ville. » « Mais je pense plus que c'est un gros feu. » « On va se le dire. » « Euh... » « Donc, c'était I pour inventaire. » « Je préférerais tab. » « Attends, est-ce que tab fonctionne pour l'inventaire ? » « Ah, ok, d'accord, c'est tab. » « Non ! » « C'est pas la même chose. » « Euh... » « Ça m'ouvre le menu des quêtes. » « Donc... » « Euh... » « Je dois juste m'équiper. » « Inventaire. » « Donc, je dois sûrement aller là où ce que... » « Ah, ok. » « Ah... » « Un arc brisé. » « Hé, ça, c'est utile. » « Ça, c'est utile. » « Ok. » « Un arc fidèle, mais qui a besoin d'être réparé. » « Ok. » « Et je suis supposé faire quoi pour le réparer ? » « Ici ? » « Liste des graveurs. » « Oh my fucking god. » « Oh... » « Il y a vraiment un... » « Il y a vraiment un shitload de trucs. » « Vu que j'ai jamais joué à aucun des... » « Ah, d'accord. » « Oh... » « Sauf que je peux même pas en mettre. » « J'ai même pas de niveau. » « Je suis qu'elle... » « Je suis qu'elle... » « Je suis juste niveau 1. » « Je peux même pas m'équiper. » « J'ai rien. » « Ok. » « J'ai un... » « Un petit truc d'épaule que je peux mettre. » « Une petite ceinture. » « J'ai même pas de bottes. » « Faut que je reste en gougoune. » « Mais come on. » « Ok. » « Marcos a acheté un vignoble à Cafolia. » « Il se trouve dans le sud du mont Enos. » « D'accord. » « Ça, c'est comme les gens qui s'appellent Anus. » « Mais c'est Enos que tu dois dire. » « Ça doit être difficile pour eux. » « C'est... » « Il y a des gens qui ont vraiment des... » « Salut, petit bouc. » « Regardez-moi ça. » « C'est incroyable. » « C'est riche. » « Je suis curieux de voir quand tu prends le mode exploration. » « Je sais pas si t'as cette marque-là. » « Ça veut dire que théoriquement, est-ce que... » « Quand tu joues avec le mode exploration... » « Tu vois même pas ce que t'es en train de faire au niveau de la quête. » « Et c'est toi qui dois trouver via... » « Des indications... » « Ou quand tu parles à des gens... » « Pour savoir comment te retrouver sur ton chemin et tout. » « Ça serait quand même plutôt cool si c'est le cas. » « Ah, ok, d'accord. » « Ok, d'accord, d'accord, d'accord. » « Ah, ben bravo. » « Vous épargne et vous faites ça. » « Ah, donc j'imagine que si je les avais tués... » « Ils auraient pas pu... » « Me tendre une embuscade. » « Voilà. » « Fou ! » « Un peu... » « Ah, il me lance des flèches empoisonnées, le fils de pute. » « Ah là, je veux pas... » « What the fuck ? » « Je veux pas le prendre. » « Ah, ramasser. » « D'accord. » « L'autre, c'est parce que je l'ai comme littéralement fouillé. » « Ok. » « Je vais te défoncer, sale pute ! » « T'es juste un petit niveau 1. » « Ah, il y a vraiment... » « C'est vraiment cool. » « Ok, on a vraiment... » « Votre cible est proche. » « V pour appeler... » « Euh... » « Je vais l'appeler Kratos. » « Je vais l'appeler Kratos. » « Parce que c'est à peu près dans les mêmes genres de mythologies. » « Si j'appelle sur V, qu'est-ce que ça fait ? » « Si j'appelle sur V... » « Oh ! » « Oh, fuck yeah ! » « Ok, je veux dire, c'est... » « En gros, c'est un drone. » « C'est juste littéralement un drone. » « Parce qu'on va se dire, c'est un animal. » « Mais... » « Ils sont mes yeux, en fait. » « C'est vraiment comme la scie de chien. » « Quand l'animal revient, il est en mesure de me donner... » « Euh... » « De me donner des informations où j'ai besoin. » « Fuck ! » « Nice ! » « Par contre, c'est très cool. » « Je vais être honnête, là. » « Attends, mode stationnaire. » « Ok. » « Définitivement, mon oiseau est un drone. » « Et ça, c'est vraiment badass. » « Regardez ça. » « Je peux faire du sur place. » « C'est incroyable ! » « Je peux scanner et marquer des gens. » « Ha ! » « Ouaaah ! » « Sauf que je me rappelle plus du bouton que j'ai fait pour l'appeler. » « Ok. » « Ok, c'est V. » « Ok. » « On va dire V pour vol. » « C'est con, mais de... » « De se donner des... » « De se donner des... » « Des références comme ça, ça nous aide, en fait, à nous rappeler. » « Et je vous dis ça. » « Et pourtant, j'ai la mémoire la plus hachie de l'univers. » « Là, tu vois, je vois ce chant-là ici, là. » « Et ça me rappelle Far Cry 4 ou 3. » « Quand tu fous le feu avec un lance-flamme dans un chant de potes. » « Et que tu as la musique de Skrillex. » « C'est incroyable, là. » « Comment est-ce que, des fois, certains... » « Certains moments de jeu vont nous marquer notre esprit. » « Juste grâce à une musique ou... » « Il y a certaines scènes qu'on se rappelle. » « Qu'on va se rappeler d'un jeu, justement, grâce à une scène qui est juste absolument épique. » « Comme tantôt, la lance en plein dans la gueule. » « Ça, c'était juste intense. » « Ok. » « Votre cible est proche. » « Appuyez V pour appeler Kratos. » « Je vous dis, je vais l'appeler Kratos. » « C'est pas compliqué. » « Je trouve que c'est plus badass que Kratos. » « Ça va être Kratos. » « Faut vraiment... » « Faut vraiment que j'utilise l'oiseau. » « Maintenez pour demeurer stationnaire. » « Voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette fois, Marcos. » « Ok. » « Donc là, ça a l'air d'absolument... » « Ok, j'assiste à un loup qui est en train de buter des habitants. » « C'est absolument joyeux. » « Donc... » « Trouver Marcos et lui parler. » « Donc théoriquement, il devrait pas être très dur à trouver. » « C'est vraiment joli. » « C'est vraiment vivant. » « Surtout qu'en plus, tu peux vraiment explorer et tout. » « Quoi, il veut dire qu'il y a quelqu'un qui a littéralement gémit. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Tiens, le petit loup. » « Aïe. » « Oh shit ! » « C'est un niveau 2, mais il m'a vraiment défoncé. » « Ok, on va charger la dernière partie. » « Ça, c'est vraiment pas quelque chose à quoi je m'attendais, quoi. » « Il m'a donné 2 croquis et je suis dead. » « Ou même une. » « Dans la vraie vie, on va se le dire que face à un loup, euh... » « T'as pas vraiment grand-chose. » « Hein. » « Grand-chose. » « Grand-chance. » « C'est ça que je voulais dire. » « C'est-à-dire... » « Par contre, mon HP, j'ai aucune idée à quel endroit il est, mais... » « Ok. » « Ok. » « Parce que quand j'ai passé, on dirait que j'ai vu un oiseau qui faisait du surplace. » « Un peu comme le mien. » « Le mien, c'est pas la même chose. » « C'est un drone. » « C'est le drone Kratos. » « Ok. » « On est dans l'animus. » « On a le droit. » « On va dire que c'est un espèce de bug de l'animus qui peut, euh... » « Littéralement figer ou être en caméra libre. » « Oh, c'est vraiment sanglant et violent, dis-donc. » « Ouais... » « Ce serait le fun que tu tues pas la personne que je dois aller voir. » « Non. » « Je te l'ai déjà dit. » « On peut pas faire ça. » « Et pourquoi ? » « C'est que ça aurait été drôle. » « Je plante ou j'ai envie de planter. » « Mais les raisins vont mourir. » « Tous les raisins. » « Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. » « Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. » « Quand tu repenseras à cette journée, tu... » « Cassandra, les dieux soient loués. » « Foy B t'a trouvé à temps. » « Je t'ai entendu, tu sais. » « J'étais malade d'inquiétude. » « Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. » « Ils te volent du mal. » « J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. » « Mais c'était pas la question. » « Tu t'es offert un vignoble, Marcos. » « Un vignoble. » « Mais pourquoi pas ? » « J'aime le vin. » « Tu aimes le vin. » « Tout le monde aime le vin. » « Et tout le monde en achète. » « Pourquoi ils achèteraient pas le mien ? » « Euh... » « Parce que tu connais rien au vin, mon ami. » « Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. » « Voilà pourquoi. » « Elle a vraiment des grosses veines bleues sur ses bras. » « Elle a des gros bibis. » « C'est euh... » « Et c'est tout. » « Bien sûr, bien sûr. » « Enfin, non, pas pour l'instant. » « Alors, trouve-le, maintenant. » « Au plus vite, ma chère, au plus vite. » « Mais... » « Tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. » « Il y a un marchand à Samy. » « Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. » « Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? » « Ton argent t'attend à Samy. » « C'est tout ce que je dis. » « Qui est ce marchand ? » « Duris. Tu le connais, Duris. Il est très gentil. » « Arrête de prêter de l'argent à Duris. » « Tu es trop bon avec Duris. » « Duris ? Mais tu es stupide. » « Arrête de lui prêter de l'argent. » « Il me rembourse toujours. » « Seulement quand je le menace. » « Exactement. Et tout le monde y gagne. » « Duris obtient de l'argent. Je touche mes intérêts. » « Et toi, tu as du travail. » « Kefalonia est merveilleuse, non ? » « Je veux, mais c'est quoi ça ? » « J'espère qu'il a mon argent, Marcos. » « Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. » « Bien sûr que oui. » « Ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. » « Après. » « Très bien. Mais je prends un cheval. » « Il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied. » « Mais... » « Prends ça comme des intérêts, Marcos. » « Tout le monde y gagne. » « Nice. » « Bien sûr. » « On va avoir un cheval. » « Bien sûr. Je te laisse choisir. » « De la famille. » « Ah, je te laisse choisir en plus. » « C'est bon. » « C'est bon, il y a une... » « OK. Là, c'est un peu moins pire, mais... » « Ils ont comme une posture vraiment bizarre. » « Euh... » « Là, les deux sont pareils. » « C'est juste la crinière qui change un peu. » « Celui du centre. » « Je suis prêt à choisir. » « Le cheval du milieu. » « Je peux prendre celui du milieu. » « Il est comme doré, il est en or. » « C'est un choix intéressant. » « Mais cette race a quelques... » « Travers que tu ne connais peut-être pas. » « Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. » » « Ouais. » « J'aime bien celui-là. » « C'est celui-là que je veux. » « Tu es sûr ? » « Parce que... » « Celui-là, Marcos. » « Eh bien voilà ! » « Tout le monde gagne. » « Tout le monde gagne. » « Et surtout toi. » « Tu as choisi le grand Phobos. » « Il ne m'a jamais laissé tomber. » « Ouais, c'est pour ça. » « Phobos. » « N'oublie pas. Retrouve-moi au temple de Samy quand il y aura... » « Demandez à Duris ton argent. » « Ah, Euterpe. » « Il reste plein de vins à vendre. » « Ne t'en fais pas. » « Ce n'est pas le moment. » « Foydé a été enlevé. » « Par qui ? » « Par les hommes du Cyclope. » « Qui d'autre ? » « Ils l'ont attrapé sur la grande route. » « Dis-moi où ils sont partis. » « Du côté de la plage de Timène. » « La plage ? » « Elle sait nager ? » « Je vais la retrouver. » « Oui, bah... » « Mais n'oublie pas ce bon Douris, Cassandra. » « Ok. » « Tu es bien joli, toi. » « On dirait que hors de l'animation... » « Le coup est un peu... » « Il est un peu bizarre. » « J'arriverais pas à dire pourquoi. » « Mais... » « Les chevaux dans les jeux ont toujours été extrêmement difficiles. » « Même en dessin et tout. » « Leurs jambes et de la façon qu'ils sont faits. » « C'est toujours un peu... » « Un peu compliqué. » « Mais par contre... » « Dans Red Dead Redemption 2... » « Je crois qu'ils ont particulièrement très, très bien réussi. » « Ils ont fait du motion capture de cheval et tout. » « Allez, on y va. » « Ça a été... » « Excuse. » « C'était vraiment pas mon intention de te faire ça. » « Ok. » « Donc... » « Sauver au campement des brigands. » « Où ça ? » « Ok. » « Ok. » « Dégagez ! » « Je suis à cheval ! » « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Tu peux me parler ? » « Avance. » « Donc, j'imagine que si je lui parle... » « Doucement. » « Ah là là, c'est pas ça que je veux faire. » « C'est pas ça que je veux faire. » « Je veux juste... » « Comment je fais pour descendre ? » « Ah là 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 là... » « Comment je fais pour juste descendre ? » « Si je veux... » « Je veux juste débarquer du cheval. » « Allez. » « Non ! » « Je veux descendre ! » « Ah ! » « Ok. » « Je peux attaquer pendant que je suis à cheval. » « Du coup... » « Du coup... » « Ok. » « C'est eux. » « C'est comme dans... » « C'est comme dans GTA. » « Quand tu veux monter ou descendre d'une voiture. » « Euh... » « Repense-toi. » « Je n'aimerais pas être à ta place. » « J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. » « Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. » « Dans la grotte... » « Oppressé. » « Il y a quelqu'un qui est en train de crever. » « Moi, j'ai plein de temps de parler avec d'autres personnes. » « Mais... » « Aucun de mes voeux n'a été exaucé. » « Et je manque d'argent pour les offrandes. » « Je suis pauvre, tu sais. » « J'ai fait quelque chose de mal. » « Tu connais Hermès. » « Il peut se montrer pas ses cieux. » « Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte. » « Qui veulent tous des choses différentes. » « Va les écouter. » « Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. » « J'aimerais savoir s'ils sont réels. » « Je vais aller écouter ses dieux. » « D'accord. Rassure-toi. Je vais y aller. » « Ah, merci. » « Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mistyos. » « Tu vas fouler un sol sacré. » « Hum, on verra bien. » « Ouais. » « Avec la part de balls qu'elle a, je crois pas que c'est un souci pour elle. » « Quoi ? 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 » « Je monte sur le dos d'un bouc ? » « Tu dois bien s'attraper par les cornes, ça, par contre. » « Ouh. » « Ça fait... » « Ça fait des poignées de biker. » « Brrrram. » « Brrrram. » « Brrrram. » « Ça serait malade. » « Mais j'aimerais avoir mon cheval paré. » « S'il vous plaît. » « On va continuer à appuyer. » « Il doit exister... » « Ok, attends. » « Je vais utiliser mon oiseau. » « Trouve mon cheval ! » « Qu'est-ce que ça peut avoir des spawns de même ? » « You... » « Il peut pas juste rester en place ? » « Man ! » « Bon, ben, coudonc... » « Je sais pas s'il existe un... » « Ok, il y a vraiment des kites partout autour et tout. » « Mais je sais pas s'il existe un bouton... » « T'sais, pour siffler... » « Pis... » « Caler mon... » « Mon horse... » « Euh... » « Attention, on s'en va dans les options... » « Et... » « Au niveau du contrôle... » « Des commandes... » « Donc... » « Sensibilité de la souris... » « Curseur... » « Assistance caméra... » « Visée... » « Suivie oculaire... » « Parade interaction... » « Assassiné... » « Après ça, on a l'oiseau... » « On a des escalades... » « Avec des aptitudes et tout... » « Malheureusement, non... » « Et j'ai pas vraiment d'aptitudes... » « J'pensais que c'était mon... » « J'pensais que c'était mon cheval... » « Bon, ben, fuck you... » « J'ai perdu mon cheval... » « Nice ! » « J'espère juste que je vais pas avoir... » « Trop de... » « Trop de courses à faire encore bien longtemps... » « T'sais, j'veux dire... » « J'sais pas si c'était un bug... » « Ou quelque chose... » « Parce que j'étais pas supposé, à ce moment-là... » « De faire ça... » « De m'arrêter... » « De parler à quelqu'un... » « Sinon, mon cheval allait disparaître... » « Ou tout... » « Il lui s'est fait bouffer par un loup... » « On dirait bien que c'est un monde qui est... » « Qui est très... » « Hostile... » « Les voilà... » « Je vais surprendre ces malachaises... » « Ok... » « La physique, quand qu'elle jump et tout... » « Elle... » « Elle est un peu... » « Elle est un peu particulière... » « Ok... » « Qu'est-ce qu'il va se passer ? » « Tais-toi ! » « Tais-toi ! » « Ou je resserre ses cordes ! » « Le cyclope va en tirer une jolie rançon... » « Personne ne me rachètera ! » « Tout le monde est pauvre ! » « Tais-toi ! » « Les... » « L'épée que t'as... » « L'épée que t'as... » « Vaut plus cher que tout ce que t'as... » « Les ennemis enquêteront... » « S'ils vous aperçoivent dans une zone interdite... » « Pour être moins visible, accroupissez-vous... » « Et tirez profit de la végétation pour vous cacher... » « Un classique... » « D'accord... » « Pis là, je vais pouvoir assassiner rendu ici... » « D'accord... » « Donc on fait F pour assassiner... » « J'ai pas laissé s'enfuir tous ces malades caisses... » « Vraiment barbare, je vous le dis... » « C'est pas de Nuncada, c'est... » « Une grosse paire de balls... » « C'est insane... » « Ah ben voilà ! » « C'est X pour siffler ! » « Je peux pas siffler pour avoir mon cheval ! » « C'est pas un oiseau... » « Oh my God ! » « C'est incroyable ! » « C'est incroyable ! » « C'est à ton tour ! » « C'est... » « Pour toi, y'a aucun souci... » « De te dire que... » « Ouais, tu devrais venir voir... » « T'as comme plus d'amis tout à coup... » « Tu regardes autour de toi, y'a personne... » « Ce sera le suivant... » « Euh... » « J'ai toujours trouvé ça juste très drôle dans les jeux vidéo... » « À quel point que... » « L'intelligence artificielle... » « Je sais que c'est un jeu... » « Mais t'sais, en même temps... » « Ça me fait juste rire... » « De... » « De... » « De voir que t'es juste accroupi... » « T'sais, y'a plein de memes là-dessus... » « Que t'es juste accroupi... » « Tu passes derrière quelqu'un puis... » « Ah... » « J'ai entendu quelque chose... » « Ou parfois... » « Clairement, ils te verraient... » « Clairement, ils te verraient... » « C'est comme elle, là... » « Je fais ça de même, là... » « Elle allait être doux, là, tu vas me dire... » « Mais quand même... » « Oh, quelle réaction... » « Man, j't'ai rendu sur tes épaules... » « J't'ai rendu sur tes épaules... » « Elle se lève... » « Mais qu'est-ce qui se passe... » « Pis moi, j'suis ses épaules comme ça... » « Tranquillement... » « Parce que j'suis encore en mode furtif... » « Ah... » « Tiens, j'te sors du pétrin... » « Elle parle pas pis j'suis là... » « Tu n'as rien ? » « Je m'attendais à Pierre... » « La dernière fois, ils m'ont baillonnée pour que j'arrête de mordre... » « Faux-y bé... » « Sois plus prudente... » « Les hommes de vie... » « La prochaine fois, ils vont vendre... » « À des pédophiles... » « Depuis quoi, il est mort de mes parents ? » « Je ne crains rien... » « Tu es là pour moi... » « Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi... » « Pauvel... » « On est une famille... » « Elle est utilisée partout... » « C'est incroyable... » « C'est incroyable... » « Ah... » « Elle va quitter... » « Il va pas pouvoir faire mieux que ça... » « Oh... » « Accroche-toi... » « Tu peux l'avoir... » « On joue elle quand elle est petite... » « Ah... » « Tu... » « Ahahahahah... » « Encore... » « Debout... » « Ah... » « Oui... » « Un spartiate... » « Se relève toujours... » « Dès qu'il est à terre... » « Hum... » « Y avait pas de téléphone portable... » « Y avait pas de PC et tout... » « Donc... » « Ton plaisir que t'avais à ce moment-là... » « C'était... » « De te battre... » « D'apprendre... » « Et de tout faire pour être... » « Le plus fort ou presque... » « Un soldat... » « Cesse de tenir... » « Bien... » « Bien... » « Elle a pas été élevée comme une fille... » « Approche... » « Comme un mec... » « Il est temps de manger... » « Tu ne penses pas... » « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » « Qu'est-ce qu'on mange du Alexios ? » « Ça va être un beau festin ! » « Non, pas lui ! » « Choisis-moi plutôt ! » « J'ai de bon goût ! » « Oui, oui... » « Tu es sucré comme le miel... » « Allez... » « Rentrons... » « L'agneau va brûler... » « Tiens... » « Dépose-le dans son lit... » « Oui, père... » « Cassandra... » « C'est bizarre... » « Tu es... » « Tu es... » « Ma plus grande fierté... » « Souviens-t'en... » « Tu apporteras la gloire... » « Non, papa... » « Je veux que c'est toi qui mange... » « À cet ami... » « Ah... » « Ah... » « Il y a des petits moments intéressants et tout, c'est cool... » « Il ne faudrait pas qu'on a surpris... » « D'accord... » « Tu t'as fait beaucoup trop... » « Et toi, pas assez... » « C'était quoi les voix qu'on entendait, lui ? » « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Que le cyclope avait mis ta tête à prix... » « Talos, point de pierre veut te voir morte... » « Talos, le mercenaire... » « Décidément, ça ne s'arrête jamais... » « Trouve-le avant qu'il ne te trouve... » « On dit qu'il est vraiment méchant... » « Je saurais rentrer toute seule... » « Guerrer... » « Talos, point de pierre... » « Il ne manquait plus que lui... » « Encore un est cassé... » « Il va falloir que je m'occupe de ça... » Ah... « Les chasseurs de primes, tels que Talos, sont des mercenaires hostiles qui vous traqueront... » « Sans qu'il existera une prime sur votre tête... » « Il est généralement possible de payer des primes... » « Mais le cyclope refuse cette solution... » « Ah... » « D'accord... » « Ouvrir le menu des mercenaires... » « J'appuie sur O... » « Ah... » « D'accord... » « Et il y a plusieurs échelons... » « Ma tête va toujours être mis à prix, en quelque sorte... » « Le menu mercenaires permet d'examiner votre classement des récompenses propres à chaque échelon... » « Ainsi que l'état, les points forts et les faiblesses de tous mercenaires et chasseurs de primes connus... » « Le niveau de Talos étant élevé... » « Mieux vaut l'éviter jusqu'à ce que vous ayez atteint un niveau suffisant pour l'affronter... » « Donc il est niveau 5... » « Plutôt intéressant... » « C'est un peu comme si on voyait, en quelque sorte, nos boss futurs... » « Il y en a quand même plusieurs... » « Et si j'appuie dessus... » « On sait quel butin qu'il va avoir... » « Talos Pointe-Pierre porte plutôt bien son nom... » « Aussi massif qu'un rocher... » « Il était connu pour éclater le visage de ses ennemis sur les flancs des montagnes... » « Holy shit ! » « Euh... » « Ok, donc, j'ai pas besoin de le suivre pour l'instant... » « Parce que j'ai clairement pas le niveau... » « Donc, je vais devoir me battre... » « Briser les marchandises de Duri... » « Peut l'encourager à rembourser sa dette... » « Il est toujours envisageable de tuer Duri... » « Il est toujours envisageable... » « D'accord... » « Ah... » « Ben, c'est ça... » « Je savais que je pouvais faire X... » « Ben, je savais pas, en fait... » « Mais il fallait apprendre à siffler... » « Avant, pour pouvoir récupérer notre horse... » « Ben, il est pas là... » « Ah... » « Voilà... » « Il fallait que je tienne le bouton enfoncé... » « C'est parti ! » « En montant sur... euh... » « Maintenez Z pour lui laisser... » « La bride sur le cou... » « Afin qu'il suive les... » « Allez, allez ! » « Oh ! » « Ah, il peut se piloter tout seul ! » « Tout ! » « C'est fucking nice ! » « Appuyer sur E pour aller... » « Je sais pas pourquoi j'ai sifflé comme ça... » « Oh my God ! » « Il kick des boucs et tout... » « Regardez ça, je fais juste fucking rien ! » « Je fais juste fucking rien ! » « Ah, c'est sweet, ça ! » « C'est comme un genre de voyage rapide... » « Mais euh... » « Piloté toute seule par le... » « Par le cheval qui sait exactement où aller... » « Ok... » « Et là, je peux l'arrêter quand je veux... » « Si les gens vous voient voler quelque chose... » « Ils réagiront à la valeur de votre... » « Et votre... » « Et la valeur de la prime augmentera... » « C'est vraiment vivant ! » « Les villages et tout, j'adore ça, c'est très cool ! » « Ça mûle ! » « Sauf que le cheval, par contre, est un peu violent... » « Tu te déplaces, puis on dirait que c'est facile d'accrocher les gens... » « Tu les vois pas, puis c'est ultra violent ! » « Est-ce que le cheval, c'est un mec ? » « Pfff... » « D'accord ! » « Ok... » « Donc là, ici... » « On va juste... » « Descendre... » « Qui s'est content de me voir ? » « Ok, c'est juste que tout le monde... » « Tout le monde répète la même chose... » « Ok, d'accord... » « Merde, il se passe vraiment plein de trucs ! » « C'est incroyable, j'ai comme envie d'aller partout... » « Ils sont jolis des cours pour toute la famille ! » « Ok... » « Donc, briser des marchandises de Douris... » « Donc ça, ça doit être Douris, je présume... » « Euh... » « Puis, c'est ça, ici, que briser... » « Mais arrête ! » « D'accord, voilà ! » « Très bien ! » « Voilà l'argent ! » « Mais va-t'en ! » « C'est un plaisir de traiter avec toi, Douris. » « Je ne prononce plus jamais mon nom ! » « Je ne veux pas que le cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer ! » « Retourner voir Marcos... » « Génial ! » « Sauf que là, il y a l'air d'avoir du fuck ici, là... » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Oh, là, 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 là... » « Oh, là, 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 là... » « OK, c'est eux qui sont en train de faire quelque chose ! » « Oh, là, 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 là... » « Vous faites quoi, là ? » « Vous vous regardez ? » « Vous vous touchez les mains ? » « Ou vous vous battez pour quelque chose ? » « OK. » « J'ai plus de mer qu'eux. » « Regardez ça, regardez ça ! » « Vous voulez voir quelqu'un d'athlétique grimper ? » « Yes ! » « C'est toujours très cool, par contre... » « Ah... » « Et quand je joue à des jeux comme ça, là, ça me rappelle toujours... » « Euh... » « Je vous disais toujours, ça me rappelle... » « Mais en bout de ligne, je m'en rappelle même pas... » « Oui, c'est moi. » « C'est bien moi. » « Bah, nack ! » « C'est que ça, c'est super violent ! » « Je vous l'ai dit, cette fille-là... » « Elle pue la testostérone ! » « Je veux dire, je suis juste proche d'une personne, regardez ça, là... » « Mais là, il a besoin d'aide. » « Puis là, moi, quand j'arrive, c'est genre... » « Oh, pousse-toi, mon esti ! » « Bon... » « Ok, donc on doit aller... » « Euh... » « Revoir... » « Marcos ! » « Pas besoin d'y aller à cheval... » « Quand... » « Qu'on peut faire... » « Voilà, regardez ça... » « On peut vraiment grimper n'importe où... » « Il n'y a rien pour arrêter cette dame... » « Sweet... » « C'est quoi ça ? » « Nouveau lieu historique découvert... » « Le temple de Zeus... » « Fallait pas que je demande quelque chose pour un... » « Oui, c'est mon objectif secondaire, ça, de tout à l'heure, là... » « La personne, je devais aller... » « Je crois... » « Prier ou faire... » « Peu importe... » « L'éclope ne va plus tarder à venir te voir, Malacca... » « Il veut son argent... » « Je... » « Je ne peux pas avoir un petit délai ? » « Quand il rentrera à Kefalonia... » « Une fois à terre... » « Il viendra te casser en deux... » « Mets-toi ça dans le crâne... » « Allons... » « Allons... » « Ne nous énervons pas... » « Tu pourras pas te cacher éternellement... » « Derrière ta grande mystiose, Marcos... » « Il te tuera... » « Avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin... » « Non... » « D'accord... » « Pas de problème... » « Je vais trouver l'argent... » « Bien... » « Sinon... » « Je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres... » « Ah... » « Cassandra... » « Je... » « Je vois ton sourire que Douris t'a rendu ton argent... » « Quel sourire... » « J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble... » « Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? » « Mais... » « On peut le rembourser, non ? » « Je suis sûr que c'est possible... » « Tu as fait une promesse idiote, Marcos... » « Impossible à tenir... » « Je te croyais invincible... » « Moi, peut-être... » « Mais toi, non... » « Ah... » « Comme j'en regrette le passé... » « Tu te souviens ? » « Tout était si simple... » « Tu n'avais rien... » « Tu étais jeune... » « Tu étais seul... » « Et j'avais tout... » « Et je t'ai offert le monde... » « Kefalonia... » « Dans le creux de ta main... » « Cassandra ! » « Alexios ! » « Ah, c'est là que je t'ai trouvé... » « 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 La musique est très cool... » « Là, tu te rends compte que tu fais un U-turn... » « Pis tu reviens à la plage que tu étais... » « Avec les propriétaires du navire qui t'attendent... » « Ah... » « C'est là que tu as récupéré... » « Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein... » « Oh... » « Ah... » « Tu as faim ? » « Si nous passions un marché... » « Je fais quelque chose pour toi... » « Tu me rends quelques services... » « Tout le monde y gagne ! » « Mais ce que... » « Tu ne trouveras pas de meilleure offre ! » « Hein ? » « Réfléchis-y ! » « Attends ! » « Crasseur un jour, crasseur toujours... » « Ha... 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 » « Hum... Kephalonia... » « Merci bien... » « Tu n'étais rien, sans Marcos... » « Et regarde le chemin qu'on a parcouru... » « Tu étais orpheline, miséreuse... » « Je te vois la mystiose avec un toit ! » « Ouais... » « Et le cyclope va tout prendre... » « Je ne peux pas te protéger éternellement... » « Et il va me tuer, moi aussi... » « Oh... » « Il n'y a pas de quoi avoir peur ! » « Regarde-toi ! » « Que veux-tu que je fasse contre lui ? » « Avec quelles armes ? » « Une lance rouillée, un arc brisé ? » « Te voilà ! » « Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... » « Drusilla ! » « Je parlais justement de toi ! » « Ah bon... » « J'ai besoin de ce bois, Marcos... » « Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès... » « Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois... » « Naturellement, naturellement... » « J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra... » « Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits... » « Oh... » « Sa face en mode... » « Quoi ? » « Euh... » « Elle parle peu, mais elle est terrible... » « Peu importe qui s'en occupe... » « Je veux que quelqu'un étripe ces bandits... » « Et tout de suite... » « Merveilleuse idée... » « La justice était tellement faite par soi-même à l'époque... » « Je dois rentrer... » « Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclote... » « Lui, il me fait chier, il va le tuer... » « Ok... » « Si tu veux récupérer ton bois... » « Commence par réparer mon arc... » « Hum... » « En général, les récompenses viennent après... » « Mais si j'ai envie que les choses avancent... » « Allez, viens avec moi... » « Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus... » « Ils sont vraiment si efficaces ? » « La guerre est là... » « Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir... » « Il est temps pour toi de voir nous choisir une arc... » « Tu te prends pour qui pour Marcos ? » « Cette bière pourrait te rapporter une fortune... » « Il a été assez présent pour moi... » « Fait que c'est sûr que j'ai pris des plis... » « C'était... il y a longtemps... » « Je suis de Kefalonia... » « Allez, donne-le-moi... » « Et voilà... comme neuf... » « Cet arc est aussi solide qu'Héraclès sans personne... » « Essai-le... » « Tire-donc une flèche sur ces mannequins... » « J'ai pu t'attirer sur toi... » « Il p'tit son arc, par contre... » « Il est vraiment très p'tit... » « Wooh... » « J'ai monté de level... » « T'as-tu vu ça ? » « J'ai chié un pet... » « Ça a fait de la poussière à soi... » « À soi... » « Moi, j'ai un pet... » « Je vais faire de la boucan à soi... » « Tu créeras pas ça... » « Plusieurs quêtes acceptées... » « On peut voler... » « Excuse... » « C'est pas ça que je voulais faire... » « Euh... » « Ok... » « Donc, c'est clic droit pour sortir... » « Les flèches et l'arc... » « Ça marche bizarre... » « On va se le dire, là... » « Le haut... » « Le haut, en fait, est complètement bloqué... » « C'est incroyable... » « Tu sais, c'est genre... » « Ils ont désactivé toutes les animations en haut... » « Mais tout le bas, par contre... » « Ça, y a pas de soucis... » « Il bouge... » « Pfff... » « C'est vraiment sweet... » « Regardez-moi ça... » « Tellement de choses à explorer... » « Je suis sûr que la majorité de ce qu'on voit... » « Ou presque... » « On peut, évidemment, le visiter... » « Non... » « C'est des mondes qui sont vraiment... » « Vraiment grands... » « C'est pas nécessairement tant ouvert... » « Parce qu'avec l'animus... » « Quand on revient... » « Souvent, on peut découvrir d'autres... » « D'autres secteurs et tout... » « Donc, d'autres parties d'histoire... » « Mais jusqu'ici... » « Quand on regarde, en fait... » « Tous les points d'interrogation... » « Il y a vraiment un shitload de trucs... » « Beaucoup de découvertes... » « Beaucoup... » « Jusqu'à maintenant, je dois dire que le jeu est plutôt... » « Est plutôt agréable... » « Et plutôt très intéressant... » « Euh... » « Si j'avais quelque chose à dire... » « Je trouve que... » « Le jeu est très beau... » « Mais au point de prendre 100% de mon 7700K... » « En 4,4 GHz... » « Et prendre 100% de ma 1080... » « Euh... » « Ma GTX 1080... » « Il y a peut-être encore un petit souci d'optimisation, j'aurais envie de dire... » « Euh... » « Ça reste quand même très fluide... » « C'est sûr que là, j'enregistre et tout... » « Mais... » « Il y a des jeux qui sont, je trouve... » « Par certains moments, beaucoup plus beaux... » « Mais qu'ils ont un souci d'optimisation plus intéressant... » « Qui permet à ce moment-là de faire souffler l'ordinateur... » « Et d'avoir quand même des graphismes qui sont absolument époustouflants... » « Tu sais, je vous ai montré une démonstration sur une vidéo que j'ai faite... » « Des jeux du futur... » « Qui sont, on va se dire, quasiment plus avancés... » « Et éblouissants que ça... » « Et pourtant, ça a utilisé à peu près les mêmes ressources... » « Mais là, je dis ça juste... » « Parce que j'avais... » « C'était pour vous dire si j'avais à avoir quelque chose à dire jusqu'à maintenant sur le jeu... » « Euh... » « Mais sinon, vu que je ne me connais pas très bien en Assassin's Creed... » « Je ne pourrais pas les comparer avec les autres opus pour vous dire... » « Jusqu'à maintenant lequel je préfère quoi que ce soit... » « Mais jusqu'à maintenant, ça me semble très riche... » « Très intéressant... » « Euh... » « Où est-ce qu'on a vraiment plein de quêtes... » « Beaucoup d'explorations... » « On peut énormément parler à tout le monde... » « Euh... » « Juste avec les quêtes de tout à l'heure, en fait... » « Beaucoup de sidequests et tout... » « Je ne sais pas exactement c'est quoi la durée de vie du jeu... » « Vous allez pouvoir le découvrir à sa sortie... » « Ou pour ceux qui ont la version Gold... » « Vous pouvez évidemment jouer avant tout le monde... » « Alors, encore une fois, un grand merci à Ubisoft... » « De m'avoir fourni cette clé qui m'a permis de tester le jeu... » « Je vais peut-être le continuer en live... » « Je ne compte pas, je crois, en faire un let's play sur ma chaîne... » « Parce que ce genre de jeux, ce que tu dois explorer librement... » « C'est des jeux qui sont extrêmement longs... » « Donc, même avec des épisodes à grand coup d'une heure... » « À moins que ça peut faire... » « Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me mettre au let's play sur ma chaîne... » « Donc, de la grosse vidéo d'une heure... » « Ou ce qu'on découvre des jeux, ce qu'on avance... » « Parce qu'à grand coup d'une heure... » « Ben, malgré que ça ferait... » « Je ne sais pas... » « Il doit avoir peut-être... » « Dans... » « Généralement, c'est à peu près 8 heures... » « 8 à 10 heures pour finir l'histoire principale d'un jeu... » « Ça ferait l'équivalent de 8 à 10 épisodes d'une heure... » « Mais là, combien de personnes vont vraiment regarder un épisode d'une heure... » « C'est quand même beaucoup, là... » « Il faut vraiment aimer ça... » « Et faire des épisodes de 15 minutes sur un genre de jeu comme ça... » « Ça n'a pas de sens... » « Je vais me retrouver avec 140 épisodes... » « Je veux dire... » « C'est complètement absurde... » « Mais... » « Oh, que ce chien n'a pas l'air en forme... » « Quand tu regardes la posture qu'il a... » « Ça dépend... » « Mais tout à l'heure, il y avait comme le dos en rond et tout... » « La queue entre les jambes... » « Pauvre lui... » « C'est incroyable... » « Il y avait une espèce de gros trou ici, là... » « Que j'ai vu à vol d'oiseau... » « Alors, ça va être la fin de cet épisode... » « Je vous invite quand même à aller me suivre... » « Sur Instagram... » « Real Steelers... » « Ou... » « Twitter... » « Si vous ne voulez pas manquer les dernières informations... » « De tout ce qui se passe... » « Ou si j'ai quelque chose à dire... » « Ou que je vous pose des questions... » « Ou quoi que ce soit... » « C'est principalement mes deux réseaux sociaux que j'utilise... » « Sinon, vous pouvez aller visiter mon site web... » « Le Steelers.com... » « Et je vous invite vivement à vous abonner... » « La petite cloche pour ne pas manquer... » « Toutes mes autres vidéos qui vont arriver... » « Alors, mon site va mieux... » « Mon rhume va mieux... » « Alors, je commence à revenir en forme... » « Et je vais pouvoir commencer à faire des vidéos... » « Alors évidemment, ma chaîne est quand même en ce moment... » « Dans une période où je découvre un peu... » « Je veux dire... » « C'est récent que je fais des let's play et tout... » « C'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser... » « Ou peut-être pas du tout... » « C'est juste que là, j'ai eu la chance de pouvoir tester le jeu... » « Et je trouvais ça intéressant de pouvoir vous le partager... » « Alors sur ce... » « C'est la fin de cette vidéo... » « Tenez-vous bien... » « Je vous aime très fort... » « Bye bye ! » « Tenez-vous bien... » « Un peu plus buildings... » « Et c'est dans une mesure où il faut faire du tout... »